Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente, cette fois-ci c'est un condensé de plusieurs petites parties de pêche que j'ai fait durant ma période de révision de concours où j'avais pas forcément le temps de faire des grosses sorties de pêche. Donc plusieurs truites, prises au leurre, au toque, sur différentes rivières. Voilà c'est un vrac, j'espère que ça va quand même vous plaire. Poisson ! Ouais ! C'est petit pour la touvre, mais c'est une truite. J'ai vu ce que j'ai fait ce week-end, j'ai pas me plaindre. Ah il est ici ma jolie ! Oh je crois que t'es en gammé par contre. Ça fait pas la maille, c'est en gammé. Tant pis ! On est là en gammé donc je suis obligé de lui laisser sa chance et fait pas la maille. J'ai coupé. On va bien voir ce que ça va donner. Ok bah c'est cassé. Alors merde, il y avait un poisson, je l'avais même pas senti. Ça a dû en gammé. Je sais pas ce que c'est, ça se débat super bien. Ah bah c'est une fario et pas vilaine. Je sais pas pourquoi je l'ai pas senti. Très beau poisson. Et j'ai de la chance, c'est piqué juste au bord. Oh yes ! Alors ça c'est une chance parce que c'est vraiment un très très joli poisson. Ah voilà. Bah alors en fait, j'ai pas ferré, vraiment j'ai juste pris contact. C'est de la chance. Le poisson a dû prendre en fin de couler en fait. Et là on est sur un très beau poisson pour l'enrivière. Ouais. Ça fait largement la maille. Ça fait... Ça fait 30. Voilà. Un poisson qui doit faire 30. Je vérifie juste si mes mesures sont toujours bonnes. Tu fais combien là sur la canne ? Je mesure ça combien ça fait. J'estime que ça fait 30. Très très beau poisson. Bon, je vérifie juste que la caméra était bien allumée. parce que dans ces derniers temps, j'ai eu tendance à l'étendre pas mal de fois. Super poisson. J'ai pas envie de le relâcher tellement elle est belle. Ça me fait plaisir des poissons de cette taille et cette couleur. Yes ! Oh ! Petit poisson. Oh bah première dérive, ça tombe bien. C'est une truite je crois. Il me semble bien que ce soit une truite. Alors ici j'en avais raté une belle. Ça ne doit pas être elle. Celle-là est assez petite. C'est même mignonne. Par rapport à ce que j'ai pu faire ici. Bon. C'est plutôt bon signe, première dérive. Une magnifique petite truite. C'est loin de la maille encore mais qu'est-ce que c'est mignon. C'est pas de l'année. C'est même pas de l'année dernière. Je pense que c'est un peu plus grand. Ça doit faire deux ans. Oh il y en a une. Oh je ne l'ai pas sentie. Ah le vent c'est terrible. Elle n'est pas trop vilaine. Elle se débute bien en plus. Voyons voir où est-ce que je pourrais te manipuler. On va te manipuler plus bas. On va faire un peu d'accrobranche. Hop. Voilà. J'espère que tu n'as pas engamé. Magnifique. Et piqué au bord. Nickel. Avec le vent c'est dur de sentir les touches. Eh. Apparemment j'ai bien fait de venir ici. Parce qu'en première catégorie je n'arrivais pas à faire un roi seul poisson. Et là regardez elle est pas mal celle-là. Ah t'es pas encore à la maille. T'es juste en dessous de la maille ma jolie. 21, 22. Elle a une très belle roi en plus. Allez. Je ne t'embête pas plus longtemps. T'es où ? Oh. Oh. J'ai encore raté une attaque. Mais je sens les tocs. Mais tout juste. Et par contre ce que je vois c'est les reflets des truites qui attaquent. Et elles se piquent pas. Je ne comprends pas. Oui. Oh c'est beau en plus. Superbe. Superbe. C'est bon. Le frein est bien réglé. Je me demande si c'est pas une arc-en-ciel. Ça sent l'arc-en-ciel. Et c'est une arc-en-ciel. Voilà. Ça fait des beaux combats. Il y a eu un lâché récemment. Ben voilà. Allez on va écourter le combat. Malheureusement toi tu vas pas repartir à l'eau ma jolie. Tu n'es pas une sauvage. Tu n'as rien à faire ici. Désolé. Ah voilà. Ma première arc-en-ciel de l'année. Donc je l'ai par la mise à l'eau. Celle-là elle est dans une rivière où je sais qu'il y a vraiment de la reproduction. Il y a de la reproduction de sauvage. Hop. J'ai un gamard sur le doigt. La piste le sent du coup. C'est pas très propre. Mais bon elle est morte. Je la garde. Elle a rien à faire ici. Honnêtement c'est un très gros compétitif. C'est une petite heure pour la truie de Fario. Donc ça ça empêche une ou deux truies de Fario de vivre sur le poste où elle est. Et en plus je sais qu'ici j'en ai fait mordre une vraie sauvage. Donc je préfère la garder. Ça me fera un bon repas. Voilà. De toute façon qu'il n'y a rien à faire ici. Mais ça fait plaisir quand même. Des beaux combats. Des belles attaques. Ah je l'ai raté. Oui. Je l'ai. Gros. Gros. Magnifique. Très belle Fario. Une sauvage. Oh pourtant ça devait être pêché ici. Génial. Génial. Je ne sais pas trop où la manipuler. Ah tant pis ça va être ici. Ok c'est décroché. Parfait. Magnifique. Oh c'est magnifique. Regardez ça. Wow. Oh elle est belle. Elle est belle. C'est une sauvage. Ok. Ok. Ça fait 33-34. Magnifique. Magnifique. La robe typique du bois. Il n'y a pas grand chose à dire. Et elle a de la force. Donc on va la relâcher. Et hop. Génial. Ah j'aurais pas cru. Je pensais que c'était le coin qui avait été pêché parce qu'il y a eu un lâcher. Il y en avait encore une. Génial. Super.